Le premier défi va vous demander de visiter un sanctuaire élémentaire. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs possibilités. Les emplacements des sanctuaires sont ici à Classicours, en haut de Restored Rails, en bas de Pleasant Park, à côté de Snoopy Step, en plein milieu de la map à côté de Restored Rails, en bas du Mont Olympe, juste ici sur la montagne, en bas du Grand Glacier, juste ici, et en haut du Grand Glacier, plus ou moins par ici. À ces emplacements là, vous avez la possibilité de trouver des sanctuaires élémentaires qui vont vous donner un pouvoir élémentaire bien spécifique. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement visiter un sanctuaire et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec la maîtrise de l'eau. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à côté de Classicours. À cet emplacement là, vous allez pouvoir obtenir le pouvoir de l'eau grâce au sanctuaire qui se trouve juste là. Ensuite, quand vous avez ce pouvoir, là vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Donc là, il y a un adversaire devant moi, donc c'est parfait. Je vais lui infliger des dégâts et dès que vous aurez infligé un total de 1000 de dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'atterrir dans l'eau après avoir sauté du bus. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à sauter du bus comme ceci et ensuite vous allez devoir atterrir dans l'eau. Donc logiquement, n'importe quelle eau fonctionne, mais si maintenant vous atterrissez dans l'eau verte qu'il y a aux enfers et ça ne fonctionne pas, essayez d'atterrir tout simplement dans l'eau normale, l'eau bleue et logiquement, ça devrait valider le défi. Et pour terminer le défi, vous allez devoir atterrir dans l'eau deux fois. Vous sautez du bus deux fois, vous atterrissez dans l'eau et ensuite vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de profiter du soin passif de la maîtrise de l'eau en entrant dans l'eau. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à cet emplacement là, vous allez pouvoir trouver la maîtrise de l'eau à tous les coups. Parce que regardez, il y a un sanctuaire, vous ouvrez le coffre et vous obtiendrez obligatoirement la maîtrise de l'eau. Après, il y a un autre emplacement qui se trouve au Grand Glacier, donc juste ici, sur cette petite montagne. Et bien entendu, la maîtrise de l'eau, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres, poser au sol comme ça sur Fortnite et même en voyageant dans la map. Donc regardez, là je vais voyager dans la map et je vais vous montrer que je vais avoir la possibilité de trouver un pouvoir d'avatar qui va s'afficher sur la carte. Donc regardez, sur la carte, vous avez un pouvoir qui s'est affiché, donc il s'affiche quand vous êtes à proximité du pouvoir. Ben, ça va vous indiquer l'emplacement du coffre. Donc là, on peut voir que c'est un rouge, donc c'est le feu. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rejoindre le coffre et quand vous l'aurez ouvert, vous obtiendrez le pouvoir qui est lié au logo. Donc ça, c'est toutes les possibilités que vous avez pour trouver les pouvoirs d'avatar. Donc maintenant, quand vous avez la maîtrise de l'eau, ce que vous allez devoir faire, c'est de profiter du soin passif. Et pour ce faire, vous avez juste à vous mettre dans l'eau et vous allez voir que votre vie va se régénérer. Donc, dès que vous aurez récupéré 25 points de vie en étant dans l'eau avec le pouvoir, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire une charrette de choux. Donc, pour réaliser ce défi, moi, je connais un emplacement de charrette de choux qui est juste devant moi, qui se trouve juste ici à côté du Mont Olympe, à côté des rails. Après, c'est possible qu'il y en a eu d'autres à d'autres emplacements, mais je ne connais pas les autres emplacements des charrettes. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, ce que vous allez devoir faire avec cette charrette, c'est tout simplement la casser. Donc, comme ceci, dès que vous l'aurez cassé, normalement, vous aurez terminé le défi. Après, cette charrette en question, elle était couchée au sol. Donc, je ne sais pas si elle sera réellement comptabilisée pour le défi, parce que comme elle est par terre, peut être que le jeu pense qu'elle est déjà détruite. Donc, si c'est le cas et que je me suis trompé dans cette vidéo, parce que c'est possible que je me trompe comme je fais les vidéos en avance, je referai une vidéo vous indiquant l'emplacement d'autres charriots à choux que vous allez pouvoir détruire. Et bien entendu, je mettrai la vidéo en description, en commentaire épinglé. Donc, si vraiment je me suis trompé, n'hésitez pas à aller la voir. Par contre, si le chariot que je vous ai montré fonctionne, vous aurez juste à détruire une seule charrette à choux et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir du bouclier. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver des potions, des petites potions, des flobées, etc. Tout ce qui peut vous donner du bouclier. Et dès que vous aurez obtenu 500 de bouclier, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL !